Europe 1 7h10 Retrouvez l'innovation du jour avec EDF Thomas Soto Et c'est avec Anisse Mbida, bonjour Anissé Bonjour Thomas On vient de découvrir un verre, une chenille qui est capable de digérer le plastique et les scientifiques espèrent s'en inspirer pour nous débarrasser de ce fléau qui est devenu le plastique Fléau mondial Oui, une formidable découverte et qui en plus a été faite complètement par hasard Alors c'est une scientifique qui en plus est apiculteur amateur donc apicultrice amateur quand même, ça marche mieux donc elle a deux ou trois ruches un jour elle en retire des parasites, des petits vers qui se nourrissent de cire d'abeille elle les met dans un sac plastique le temps de nettoyer mais quand elle revient, le plastique est percé, les larves sont parties C'est génial Donc en bonne scientifique, elle décide d'étudier la question avec ses collègues de l'université de Cambridge en Angleterre et elle découvre que les vers de cire mangent aussi du plastique Attendez, ils ne se contentent pas de le découper, ils l'avalent, ils le digèrent le plastique ? En plus ils l'ont vérifié, donc ils en ont écrasé quelques-uns de ces vers ils en ont fait une bouillie qu'ils ont ensuite étalée sur du plastique et il a été rangé, le plastique a été complètement biodégradé en plus le processus a été ultra rapide, un sac est digéré en 12 heures alors qu'il faudrait plus de 400 ans dans la nature donc il y a vraiment une substance très intéressante dans ces vers et l'objectif maintenant c'est d'isoler cette substance pour pouvoir la produire en quantité industrielle et ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on n'arrive pas à se débarrasser du plastique avec la chimie mais qu'on va peut-être y arriver avec des chenilles c'est la nature qui pourrait nous débarrasser de ce fléau qui est devenu le plastique La nature a toujours raison, on devrait toujours l'écouter la nature Mais y compris dans l'eau alors, les plastiques dans la mer ? On souprogerait comme ça cette substance Elles vivent dans l'eau ces chenilles ? Mais non, on prendrait de la substance chimique, ils vont réutiliser la substance chimique ils ne vont pas mettre des petites chenilles avec un petit masque et puis un petit maillot de bain qui va les manger de sa plastique Mais non, mais non, mais non Mais on y est presque Julie, merci beaucoup Alice Merci Merci Merci